Le temps passe, le temps passe et à quatre mois de la coupe du monde féminine en Australie, Nouvelle-Zélande, l'équipe de France n'a toujours pas de sélectionneurs et c'est une réelle catastrophe. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'équipe de France féminine. Les gars, c'est la crise, c'est un carnage chez les bleus, mais si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous le savez déjà, n'est-ce pas ? On va faire une mise au point pour les retardataires et les nouveaux arrivants. Wendy Renard, notre capitaine et défenseur centrale, meilleure défenseure centrale. Kazizia Tudiani et Marie-Antoinette Catoto, notre duo d'attaquantes, nos meilleures attaquantes, ont toutes claqué la porte de la sélection. Perle Moroni a également renoncé à sa place chez les bleus et Gris Jembok a elle aussi apporté son soutien à ses coéquipières en prenant la parole sur les réseaux sociaux. Et comme je vous l'ai dit, on a une Coupe du Monde à jouer cet été, c'est un bordel sans nom, on n'a pas de sélectionneurs, enfin, je ne sais pas où on va. On imagine que cette situation un peu problématique a pu créer des tensions dans le groupe, dans l'équipe, mais j'étais quand même, j'étais quand même surprise par la sortie médiatique de Sakina Karchawi qui semble tacler ouvertement la capitaine des bleus, Wendy Renard. Dans une interview accordée à la FP, Sakina nous dit « Ne pas prendre la parole en public ne veut pas dire qu'on ne prend pas la parole en interne. On aurait aimé que les choses se fassent différemment. Si on peut régler les choses en interne avant de les exposer au grand public, on doit envoyer un signal fort sur le bon comportement. » Alors Sakina Karchawi, c'est bien la dernière personne que j'imaginais prendre la parole et s'exprimer à ce sujet puisqu'elle est tellement discrète, elle est habituellement si discrète et elle reste dans son coin à sa place. D'ailleurs, il ne me semble pas qu'en 2019, elle ait commenté le comportement d'Amandine Henry, Sarah Boadji, tout ça. Elles avaient fait aussi des interviews. Là, je ne sais pas d'où ça sort. Elle fait un commentaire et elle critique, parce que pour moi, c'est une critique. Je ne sais pas comment ça peut être perçu. Elle dit très clairement qu'elle n'aurait pas fait ça à leur place. Elle aurait voulu gérer ça en interne, que ça reste entre elles et que ça se règle sans que les médias soient au courant. Pour moi, c'est une critique. Elle critique le choix de ses coéquipières, de sélections et de clubs notamment, puisqu'elle joue au Paris Saint-Germain avec Marie-Antoinette Catoto et Kadizia Tudiani. Plus tard dans l'interview, Sakina dit quand même qu'elle aurait peut-être fait la même chose si elle aussi ressentait ce mal-être en sélection. Pour moi, c'est une critique ouverte, publique, mais elle respecte quand même leur choix. Allez, bon. Il y en a un autre qui a donné son opinion et c'est Raymond Domenech. Intervenant sur la chaîne L'Équipe, il a fortement critiqué le comportement d'Owen Zirunard et de ses coéquipières. Il déplore lui aussi le choix des joueuses de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Voilà, il critique le timing, il critique la forme, il critique tout. Bref, il n'est pas content. Et il critique également la décision de la FFF de donner raison à ses joueuses en dégageant Corinne Diacre. Les amis, moi j'ai entendu dire que Legrette et Raymond Domenech sont deux grands copains. À l'époque où Raymond était sélectionneur des Bleus de l'Équipe de France Masculine, Legrette l'a fortement, fortement soutenu. Donc voilà, je... Je n'ai pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Si vous en savez plus que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais ce n'est pas juste le fait que Domenech donne raison à Noël Legrette et que sais-je encore. C'est qu'il critique la manière dont ça a été fait. Heureusement, heureusement et merci. Heureusement que Karine Galli était là pour établir les faits, remettre les choses dans leur contexte. Puisque à écouter Raymond Domenech, on croirait que toute cette situation, Wenzirunard l'a sorti de son chapeau. Alors qu'il y a un précédent, il y a des antécédents, il y a tout un drama qui s'est passé il y a plusieurs années et que la FFF n'a jamais fait quoi que ce soit pour régler ce bordel, n'a jamais levé le petit doigt et que Noël Legrette a toujours traité les joueuses comme des gamines, comme des enfants qui se chamaillent. Puisqu'il a bien dit, elles peuvent se créper le chignon si elles le veulent, je m'en fous. Donc quand tu as un président de la FFF qui te crache ouvertement à la tronche comme ça, quand tu amènes des vrais soucis en tant que capitaine, lors d'une remise de trophées, Noël Legrette s'était déplacée à Lyon. Les Lyonnaises avaient gagné je ne sais plus quel trophée et elles en avaient profité pour parler avec l'ancien président Noël Legrette de cette situation catastrophique en équipe de France. Il a fait mine, oui oui, on va étudier ça, je vais régler cette situation, ne vous en faites pas. Et puis au final, il leur a craché à la gueule. Et il a juste prolongé Corinne Diacre qui n'a apporté aucun bon résultat si ce n'est cette demi-finale de l'Euro récemment. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je prends parce qu'on arrive en demi, mais c'est sûr en fait de jeu, c'est un pénalty. Tant mieux, mais le jeu de l'équipe était pauvre et on le sait. Et le niveau ne fait que chuter. Maintenant, la seule opinion qui m'intéresse dans tout ça, mis à part celle de Karine Galli, c'est Kylian Mbappé. C'est l'opinion de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus a pris la parole. Il s'est exprimé, bon, on lui a posé la question. Mais Kylian a dit les choses qu'il fallait. Pendant la conférence de presse, juste avant le match face aux Pays-Bas, Bertrand Latour de l'équipe, la chaîne d'équipe, a posé la question à Kylian Mbappé, à savoir ce qu'il pense de la situation en équipe de France Féminine, s'il avait quelques mots à dire là-dessus. Et capitaine Mbappé, super-héros et futur président de la FFF, a dit qu'elles avaient leur raison pour ce retrait, cette démarche, que voilà, certains vont penser que la forme n'était pas au top, mais qu'elles avaient leur raison, qu'il leur apporte son soutien et qu'il est important que l'équipe de France Féminine soit au niveau qu'elle mérite, car il est important d'avoir une équipe féminine qui rayonne autant que la leur. Voilà ce que capitaine président Kylian Mbappé a dit en conférence. C'est la seule opinion qui m'intéresse. De toutes ces sorties médiatiques, c'est la seule chose qui m'intéresse. Mbappé, merci beaucoup. Il a rappelé qu'il y avait la Coupe du Monde. Il a soutenu Wendy Renard. Il a dit, bon, la forme, blablabla, c'est pas grave. Ce sont de grandes joueuses, elles jouent dans les meilleurs clubs. On a besoin d'elles. Revenez en équipe de France et allez-y, on vous supporte pour la Coupe du Monde de cet été. Maintenant les amis, avec un aussi gros scandale, d'accord, un tout nouveau sélectionneur et aussi peu de temps pour renouer les liens et recréer la cohésion de groupe, est-ce que vous pensez que les bleus pourront performer, être performantes à la plus grosse compétition ? La compétition, des compétitions, la Coupe du Monde cet été. Est-ce que vous pensez que les bleus sauront obtenir un résultat positif et peut-être atteindre la finale ? Et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde ? Apparemment, c'est Hervé Renard. Apparemment, ça devrait être annoncé cette semaine. Normalement, c'est Hervé Renard qui sera la tête de l'équipe de France Féminine. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les bleus pourront être performantes à la Coupe du Monde ? Et si, pour vous, Hervé Renard sera le bon choix ? Dites-moi également ce que vous pensez sur la sortie de Sakina Karchaoui. Est-ce que vous pensez que c'était un tacle, un pic envers ses coéquipières et sa capitaine, donc Wendy Renard et Kazida Tudzani et Marie-Antoinette Catoto ? Est-ce que vous pensez qu'elle les a critiquées ? Ou qu'elle a, je ne sais pas moi, juste donné son opinion comme ça ? Et puis, sans plus, c'est que tout va bien au final. Si vous voulez plus de détails sur le départ de Koenzi a créé la prise de position des joueuses, vous pouvez regarder ma vidéo précédente juste là. N'hésitez pas, pareil, à me donner vos avis en commentaire. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. C'est tout pour moi. Peace ! Sous-titrage ST' 501